Générique Le développement du crowdfunding a introduit un nouvel acteur dans le financement des startups, la foule ou crowd. En faisant appel à la foule, l'entrepreneur fait le choix de s'adresser à un large public. Il diffuse largement son projet avec pour objectif d'en obtenir le financement, mais pas seulement. Cette diffusion massive du projet permet à l'entrepreneur de bénéficier d'une plus forte visibilité, de la notoriété apportée par la plateforme de crowdfunding, avec des effets multiplicateurs liés aux réseaux sociaux. Cette visibilité est un des points clés du crowdfunding. Sa réussite dépend de la capacité du porteur de projet à élargir son audience, que l'on peut représenter par trois cercles. Pour les projets en phase de démarrage, le projet n'est connu que des proches. L'opération de crowdfunding va d'abord mobiliser le réseau de connaissances, mais l'objectif est d'atteindre une audience plus large, ceux qui avant l'opération ne connaissaient pas le projet, le troisième cercle. C'est l'atteinte de ce troisième cercle qui permet la réussite de l'opération de crowdfunding. Pour cela, le porteur de projet et la plateforme cherchent à susciter une adhésion au projet. En effet, le financement d'un projet par les internautes ne résulte pas d'une démarche strictement financière. Cette logique est certes présente, notamment dans l'investissement en capital, l'equity crowdfunding, mais le crowdfunding s'inscrit surtout dans une démarche d'adhésion et de participation au projet. Les études réalisées sur cette question montrent les motivations suivantes. L'intérêt pour le projet lui-même, son activité, ses objectifs. Le jeu impliqué par le fait de financer un projet. La philanthropie, la récompense, c'est-à-dire la valeur reçue ou espérée en contrepartie du financement. La reconnaissance, c'est-à-dire une motivation liée à l'image, au fait d'être reconnue par les autres. Et enfin, la dimension communautaire. Ainsi, les sponsors s'impliquent dans les projets. Tout au long de la campagne de levée de fonds, les échanges entre les sponsors et entre les porteurs de projets et les sponsors témoignent de cette implication. Les sponsors postent des commentaires sur la plateforme de crowdfunding, mais aussi sur les réseaux sociaux. Les échanges avec le porteur de projets peuvent également se poursuivre de manière privée, par mail par exemple. Par ces échanges, l'entrepreneur bénéficie d'un apport de connaissances, on parle de ressources cognitives, qui traduit un véritable crowdsourcing qui va au-delà d'un simple financement. Le porteur de projets peut ainsi, au-delà de la notoriété, bénéficier d'un retour d'informations sur la manière dont le projet est perçu, de conseils, de contacts, de retours d'expérience. Le crowdfunding apporte ainsi de multiples ressources qui permettent d'accélérer l'opérationnalisation du projet. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada